Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de GCN réponds à toutes vos questions enfin du moins on va essayer donc cet épisode du mois d'avril on va parler de quoi de plein de choses et on commence tout de suite Loïc avec une question pour toi j'ai décidé que c'était pour toi de Sylvain qui nous dit peut-on mettre un cuisse à recours sous les 15 degrés c'est pas mal d'actualité puisque selon les jours on passe en dessous ou au dessus donc d'après toi Loïc dis nous ben écoute ça dépend t'es épilé t'es pas épilé t'as des copines t'as pas de copines en tout cas je passe un cheval ou une truie t'as pas loupé faut aussi faire un bouquin sur Halloween si tu veux non plus sérieusement plus sérieusement Florian j'ai envie de dire que oui mais tu vas te cahier les miches quoi donc je vois pas trop l'intérêt sauf en course à la limite tu mets de la crème chauffante sur la pâte ou tu mets les jambières voilà mais tu peux tu peux très bien mettre un cuisseur ouais je pour vivre dans l'est depuis quelques mois je peux te dire que ici sous les 15 degrés il y en a qui s'y risquent je pense que c'est aussi une question d'habitude mais on est d'accord chez les pros Loïc il y a quand même une règle c'est en dessous de 20 degrés on reste en long on couvre la pâte ah bah oui non mais c'est la base la base t'es toujours en long toute l'année presque juste allez début juin t'es autorisé à mettre un cuissard court pour l'été et fin septembre allez dès mi octobre tu remets un cuissard donc en conclusion ça dépend un peu aussi du type de sortie donc si c'est pour aller se poser sur un banc à 100 mètres de la maison et prendre le soleil vous pouvez sortir en cours il n'y a pas de problème si c'est pour rouler fort ça c'est une sortie à nous flo c'est ça avec la graisse à traire c'est ça pour faire les marques et si c'est pour rouler fort vous pouvez aussi sortir en courant parce que si si vous y mettez des watts bah forcément vous allez avoir besoin de moins de d'épaisseur par contre si c'est une sortie longue et vous passez par les zones d'ombre moi je vous déconseille on passe à la suivante loïc alors du coup je vais te la lire c'est une question de cyril et toi tu vas y répondre parce que là c'est du scientifique bon bref qui nous demandent quels sont pour vous les instruments de mesure indispensable pour un cycliste t gps fréquence cardio cadence tout ça et bien et bien ma réponse elle est simple aucun écoute pour moi le mot clé dans ta question c'est indispensable donc pour moi il n'y a aucun de ces instruments qui est indispensable maintenant chacun de tous les instruments que tu as tu as cité va t'apporter du confort de la précision dans ton entraînement une plus-value que tu n'as pas si tu ne possèdes pas mais en termes d'indispensables ben pour moi aucun donc si dans ta pratique tu te perds souvent je vais te conseiller un gps si tu aimes bien découvrir aussi ça peut être pratique si tu souhaites monitorer ta fréquence cardiaque ben voilà un capteur si tu souhaites travailler avec les watts un capteur de puissance enfin etc etc voilà ben je sais pas tu veux ajouter quelque chose lui non je crois que tu as tout dit florian je vois là tu étais très bien et on passe à la suivante alors donc ce coup ci c'est pas l'âme ben non c'est pas lui et il nous pose quand même une question et il nous dit que pensez-vous des cyclos qui s'imposent une hygiène de vie comparable à celle des pros pour faire des sorties à 25 de moyenne et sauter au premier pont d'autoroute entre parenthèses on en connaît tous le hic répond et je veux des noms je veux des noms florian chabal le mec il vit son rêve il est passé professionnel depuis qu'il ravit je suis payé je suis payé pour ça il est payé pour faire du vélo voilà maintenant il est pro enfoiré bah en vrai chacun fait ce qu'il veut tu vois si ça leur fait plaisir moi je pars du principe qu'il faut se faire plaisir en vélo si le mec ça lui fait plaisir de bouffer trois haricots verts et deux graines par semaine pour aller faire des sorties à 25 de moyenne et sauter sur les premiers ponts d'autoroute c'est son problème eh ben nous avec le pote au yo-yo tu vois on mange n'importe quoi et on saute au deuxième pont d'autoroute voilà c'est tout voilà disons que c'est une question de philosophie quoi c'est une question de philosophie loïc comme tu le dis c'est il ya des personnes pour qui le vélo fait partie d'une hygiène de vie globale et qui vont prendre plaisir en effet à faire le métier comme on pourrait le dire et qui n'ont pas forcément derrière ça un intérêt pour la performance en tant que tel mais plus personnel pour du bien-être un dépensement de soi et puis il y en a d'autres comme nous on va tous inclure là dedans loïc parce que nous on a on a un peu notre carrière derrière nous même si la mienne est bien bien moins reluisante que la tienne mais mais nous l'idée c'est qu'aujourd'hui on continue à faire du sport pour pouvoir se permettre certains excès voilà donc c'est deux philosophies qui sont comparables moi je pense qu'il faut respecter tout le monde du moment qu'on a la même passion au contraire voilà autant s'amuser ensemble après et puis ça te donne au moins un copain à faire sauter le dimanche sur un pont d'autoroute au moins ça donne une satisfaction à toi palame qui m'a l'air plutôt orienté vers la compète allez on passe à la question suivante de tristan mais qui est un peu raccord avec ça qui nous demande auriez vous des conseils pour progresser vent de face je suppose qu'il faut bosser la force mais existe-t-il des exos spécifiques pour cela écoute loïc on a on a fait une vidéo pour ça bon pas que mais je t'invite à revoir la vidéo sur comment améliorer ta moyenne tu vas y trouver une partie de la réponse mais sinon pour pour progresser vent de face il ya une chose simple c'est que tu peux aussi revoir la vidéo sur la position comment trouver ta position idéale qu'a réalisé loïc parce que je pense que la première des choses c'est travailler son aérodynamisme sur le vélo parce que tu vas voir que sans progresser dans les jambes et bien ça peut te permettre d'aller plus vite vent de face notamment et ensuite une autre chose ben c'est pour le coup essayer de progresser dans ta notion de gestion du vent donc mieux savoir le détecter savoir exactement d'où il vient comment t'abriter dans les roues en fonction de là où il vient et c'est voilà je sais pas si tu veux compléter quelque chose à cette question de norme moi je suis d'accord bah déjà essayé de roudou augmente ta vitesse moyenne si tu arrives à augmenter ta vitesse moyenne sur tes sorties déjà tu vas voir que le jour où il y aura du vent tu rouleras quand même beaucoup plus facilement la question suivante loïc elle est de vincent et elle est pour toi en grande tour j'imagine qu'il y a environ deux à trois vélos par coureur si on compte celui de contre la montre si encore en chute et casse tous ces vélos durant la semaine alors il faut vraiment y aller fort mais il n'y a que toi loïc pour pour avoir la réponse à cette question comment ça se passe loïc sous-entendu c'est moi qui cassé le plus de vélos chez kokidit alors comment ça se passe écoute alors chacun a ses vélos pré-réglés déjà voilà au départ mais dans le camion atelier il ya des cadres il ya des cadres des fourches il ya du matos de remplacement donc si tu casses ton vélo faut pas t'inquiéter il ya le lendemain tu repars t'as un vélo qui est tout neuf avec un cadre neuf ou des groupes voilà donc en fait ils ont déjà tout le matos et quand bien même si c'est vraiment la galère ou ou même bonheur maillot jaune où ils veulent faire un cadre différent et ben c'est les constructeurs qui renvoient directement ils font dans la nuit des peintures et ils envoient directement les cadres sur les aux hôtels aux hôtels des équipes donc voilà donc pas de souci il ya toujours tout donc question suivante loïc elle est de asra nour qui nous dit salut l'équipe j'ai deux questions à vous poser les beaux jours approche du coup je voulais savoir si cela était nécessaire de laver mon vélo même si celui ci n'est pas vraiment sale je vais répondre à celle ci je vais te laisser la deuxième loïc c'est vrai que quand il fait beau on a peut être moins la nécessité de laver son vélo après chaque sortie je pense que comme d'habitude l'élément à contrôler c'est la transmission donc la chaîne parce que même quand il fait beau il peut y avoir de la poussière il peut y avoir un peu de sable selon les régions dans lesquelles vous êtes et ça peut être tout aussi dommageable pour la transmission donc c'est bien d'y passer un petit coup après la sortie même si vous n'avez pas le vélo de fond en comble et pensez bien à re lubrifier après coup avec un lubrifiant sec du coup vous savez il ya différents lubrifiants pour l'été ou l'hiver donc c'est bien de c'est bien de faire ça même si on lave pas son vélo complètement la deuxième question loïc je te lance dessus c'est comment reconnaître une fissure sur un cadre carbone et à ne pas confondre avec une rayure qui pourrait être une rayure de peinture par exemple ah oui mais en fait tu le vois écoute tu le vois normalement à la fibre sur le vernis tu verras déjà un éclat ou le vernis qui s'écaille un peu qui semble se décoller déjà là ça sent pas très bon et sinon observe bien si tu sais pas si c'est trop si c'est pas écaillé si tu vois pas trop la fissure tu regardes bien le carbone et la fibre voir si elle a des irrégularités ou pas et là normalement tu devrais vite t'en rendre compte si c'est une fissure ou pas après tu as le test aussi du pouce tu appuies dessus et si ça fait si tu vois que ça s'enfonce un peu et si ça s'enfonce pas c'est que ça va après ça dépend où elle est située en cas de doute dans tous les cas ben adressez vous à votre marchand de cycle favori qui saura vous aider parce que c'est quand même un critère de sécurité et mieux vaut pas rouler avec une potentielle fissure c'est ça on est d'accord donc florian je vais te lancer sur la question suivante qui nous vient de michael qui nous dit qu'il a 13 ans qui fait du vélo en club et qui voudrait savoir si c'est bon ou pas de faire des intensités à cet âge là parce qu'il pense en faire un peu trop mais michael mais bien sûr que c'est bon fait nous péter ce cardio t'es jeune c'est plutôt ton père qui devrait s'inquiéter pour son coeur et vérifier de pas faire trop d'intensité mais à ton âge tu peux y aller non blague à part évidemment à tout âge il faut faire attention à pas trop en faire mais d'un point de vue des intensités quand on est ado on est en pleine croissance on peut on peut taper dans le cardio ce qui est bien par contre de faire quand on fait du sport de haut niveau c'est même à 13 ans de faire une consultation cardiologique préalable on le fait quand on est sportif de haut niveau tous les ans on fait un test à l'effort on fait une consultation cardio voilà pour vérifier juste que tu n'aies pas de petites malformations tu vois ou de problématiques cardiovasculaires ou cardiaques parce que ça peut arriver auquel cas tu pourrais avoir des limites à t'imposer mais voilà si tout va bien de ce côté là d'un point de vue des intensités non fais toi plaisir faire la course entre les entre copains tous les jours à 13 14 ans c'est pas un problème a priori pour ton coeur voilà sous couvert médical encore une fois donc michael n'hésite pas à voir je continue loïc en te lançant sur la suivante une question de cram qui nous dit je suis un jeune vététiste donc lui aussi 16 ans un peu plus âgé j'aimerais savoir votre parcours professionnel dans le domaine du cycle donc il aimerait savoir quand est-ce qu'on a commencé le vélo combien d'entraînement on faisait à son âge est-ce qu'on suivait un régime enfin tout ce genre de choses loïc dis nous à quel âge tu as commencé le vélo et est-ce que à son âge tu faisais un régime et tout ça d'accord bah du coup ça me fait un peu revenir sur la question d'avant mais c'est pour la quoi j'ai pas répondu parce que tu as dit à 13 ans et moi à 13 ans n'avait pas commencé le vélo donc je pouvais pas te dire j'ai commencé à 14 ans le vélo en minime 2 et après j'ai gravi des échelons petit à petit en faisant du vélo passion vraiment au début avec les copains et puis ensuite le goût de la compétition j'ai envie de dire et toi florian tu l'as vu comment tu as commencé comment et ben moi écoute j'ai commencé plus tôt que toi et j'ai arrêté aussi plus tôt du coup tout s'explique j'ai commencé j'avais dix ans je pense je crois que j'étais pupille 2 ma première licence donc c'est relativement jeune j'ai commencé par de la piste et les écoles de cyclisme tu sais entre les qui et tout ça donc évidemment c'est un âge où c'est pas vraiment de la compétition comme on l'entend plus tard mais pour parler de ton âge c'est à dire 16 ans je commençais à avoir une sacrée hygiène de vie quand même il faut dire j'étais au crepes de toulouse à 16 ans j'étais en équipe de france junior a priori et oui je m'imposais un régime j'étais suivi par une diététicienne préparateur mental enfin la totale quoi on avait la chance d'avoir une structure d'accès au niveau qui était très bien faite au crepes de toulouse voilà donc on avait beaucoup de moyens et du coup ça nous amenait à performer peut-être qu'avec du recul peut-être que c'était un peu trop tôt pour mon tempérament à moi parce qu'il y en a qui ça réussit très bien qui du coup sont passés très vite à l'échelle en supérieur etc mais voilà il faut trouver le juste équilibre entre tes besoins tes envies et profiter un peu aussi de ta jeunesse parce qu'une carrière de cycliste ça peut être long et ça peut demander beaucoup d'efforts à la fois d'un point de vue mental et physique bon et on a une question flo de smedé dans le ski excuse moi si j'ai mal prononcé bref en même temps chaud vous trouvez vraiment vous trouvez vraiment ça pas confortable les gants alors les pédagogues conseillent d'en mettre afin d'éviter les brûlures des pommes en cas de chute florian moi les grands vas-y toi bien que j'en mets jamais mais j'en mets jamais j'en ai jamais mis parce que ça me gonfle et j'aime pas avoir les mains prises dans des gants j'aime bien sortir le guidon coureur c'était pareil je me faisais un peu remonté par certains parce que parce que je m'étais pas il n'y avait pas marqué le sponsor sur les mains mais moi j'ai jamais aimé ça après toi florian je sais pas comment tu fais alors je comprends tout à fait loïc parce que il y en a certains qui n'aiment pas ça c'est vrai que moi à l'entraînement j'en mets rarement mais je vais être obligé de dire que c'est pas bien et en plus je le pense vraiment je pense que chez les professionnels c'est même limite une faute professionnelle loïc je sais que tu seras peut-être pas d'accord avec moi mais je vais expliquer pourquoi et c'est pour ça que je pense que les jeunes c'est bien que vous habituez à en mettre je pense qu'un pro qui fait un grand tour et qu'il a des ambitions à cause d'une chute sans gants il peut potentiellement risquer l'abandon alors qu'avec des gants il s'offre une chance supplémentaire de s'en sortir sans blessure au niveau des mains et on parle beaucoup de gains marginaux et ben pour moi ça en fait partie parce que tu peux t'éviter des conséquences alors évidemment tu vas me dire moi j'étais pas leader si je tombais et que je m'arrachais les doigts ça me faisait rouler un jour de moins peut-être mais je pense en effet que c'est bien de s'habituer à rouler avec des gants et si les éducateurs et les pédagogues le disent c'est qu'il y a une raison donc il faut les écouter voilà je finis sur une belle parole loïc et j'enchaîne sur moi je posais les coudes alors du coup je m'en fous c'est tu n'as toujours mis les coudes avant les mains tu aurais dû mettre des coudières alors et j'enchaîne avec une autre question de michael qui en a déjà posé mais pose de très bonnes questions qui nous dit salut les gars comment font les pros pour avoir une cadence de pédalage aussi élevé c'est vrai que par rapport à la moyenne les pros ont une case de pédalage relativement élevé on parle souvent on vous dit souvent que c'est un des points à travailler qui est le moins naturel quand on commence le vélo alors loïc comment vous faites et ben écoute ça se travaille c'est comme tout déjà quand tu fais tes exercices de force tu travailles force vélocité et ensuite quand tu roules que ce soit en sortie classique ou pas déjà il faut savoir que tu récupères mieux quand tu es plus en vélocité donc tu te forces à rouler au moins à 80 85 tours minutes tout le temps tout le temps tout le temps régulier et en fait ça vient tout seul après c'est un coup de pédale qui va venir tout seul mais en général tu braquasses quand tu n'es pas bien et c'est le signe qui dit que tu n'es pas bien que tu n'es pas dans ta zone qu'il faut ou quoi tu mets trop de braquets donc en fait ça se travaille à l'entraînement entraîne toi justement à te forcer dès que tu vois que tu as la cadence qui n'est pas élevée bah tu dis allez je remonte une dent ou deux et je me force à garder cette vitesse de jambes et tu vas voir ça va venir tout seul après j'enchaîne avec la question de basile parce que j'ai rien à ajouter tu as très bien répondu qui nous dit salut les gars j'adore le vélo j'en fais depuis tout petit mais j'ai peur en descente alors que j'adore la vitesse j'ai de bons pneus mais je reste tétanisé qu'est ce que vous pouvez me conseiller basile c'est difficile parce que ben c'est très personnel la confiance que tu peux avoir en descente ou pas ce qu'on peut te conseiller c'est déjà d'en faire de pratiquer de la descente parce que si tu en fais que très rarement c'est normal que tu aies peur en descente c'est comme tout plus on en fait et plus on prend confiance et puis bah si tu n'as pas l'occasion d'avoir de belles descentes de col à côté de chez toi tu peux déjà t'entraîner à prendre des courbes donc à freiner au bon moment bien prendre la 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 avoir l'attitude de bien relever ton buste au moment du freinage prendre à l'intérieur de la courbe voilà et puis on rappellera que lorsqu'on s'entraîne on fait très attention on coupe pas les virages voilà au pire des cas vous vous concentrez sur la ligne médiane en ayant toujours une marge au cas où vous ayez un véhicule qui arrive en face surtout si vous n'avez pas de visibilité ne prenez aucun risque voilà et puis ben le but en descente c'est de se faire plaisir et d'être relâché donc essayer d'être le plus relâché possible de travailler de belles courbes propres toujours en sécurité est-ce que tu veux ajouter quelque chose Loïc là-dessus bah tu as tout dit moi j'ai une petite technique tu pars avec un mec qui sait très bien descendre tu dis de t'attendre un peu il descend à allure soutenue mais sans faire le fifou tu le suis à un mètre à peu près tu te dis que si lui il passe toi tu passes et il fait essayer d'imiter exactement ses gestes en restant bien souple sur la direction et petit à petit tu vas progresser comme ça un petit complément aussi que qu'on m'avait appris quand j'étais jeune mais ça ça sert plus aux coursiers il faut apprendre à reconnaître la signalisation dans les descentes du pays dans lequel vous êtes donc notamment en france en europe souvent vous avez les fameuses flèches bleues et blanches qui signalent les virages dangereux en général c'est assez bien fait c'est un bon indicateur de là où il faut freiner ou pas mais c'est risqué quand même parce que s'il manque un panneau potentiellement vous pouvez finir dans le talus donc faites attention mais souvent les motards de la garde républicaine sont aussi des bons indicateurs là où vous voyez le petit feu rouge ça veut dire qu'il faut freiner blague à part lolo je te laisse je te laisse terminer sur la dernière question encore de michael je te lance dessus qui nous dit faut-il mieux s'entraîner tout seul ou en groupe qu'est ce qui est le plus profitable écoute il n'y a pas vraiment de plus profitable pour se faire plaisir moi je te dirais d'aller rouler en groupe parce que c'est plus convivial tu rigoles tu passes des relais après pour la progression pure et dure je pense que c'est mieux de s'entraîner tout seul parce que tu n'as pas le principe d'aspiration quand tu as passé ton relais tu es tout seul tu vas faire ton tour tu le fais tout seul tu peux travailler tes séries tranquillement être focus sur tes séries que quand tu es en groupe ça peut être plus compliqué il y en a un cas des séries à faire là l'autre là l'autre non l'autre après on s'attend en haut voilà donc je pense que ça dépend de l'optique après au vu de ton optique et moi je dirais d'aller rouler en groupe fais toi plaisir vas-y profite mets des cacahuètes fais les panneaux de village et voilà je suis d'accord avec toi Loïc je dirais que pour pour conclure et synthétiser ce que tu dis c'est bien d'alterner un peu les deux mais par défaut plutôt en groupe pour le côté un peu ludique de la chose et quand tu as la nécessité de faire un travail spécifique avec des séries à ce moment là peut-être plutôt tout seul mais c'est vrai que le fait de rouler en groupe ça va te permettre de faire plus facilement de longues heures de selle ça peut permettre aussi de s'entraîner rouler en peloton simuler un peu plus la course voilà donc donc c'est un côté plus ludique mais rouler seul ça aussi c'est bon côté on peut aussi se perdre un peu dans ses pensées voilà repenser aux erreurs de la course du dimanche passé se focaliser sur la suivante etc etc bon ben Loïc on a fait le tour conclure ouais ouais moi je pense qu'on a fait le tour du coup ben moi j'espère et je pense que toi aussi Florian ça t'a fait plaisir de faire cette vidéo et de répondre à toutes ces questions tout à fait n'hésitez pas en commentaire en poser d'autres toujours avec le hashtag gcna répond ça nous permet de plus facilement les sélectionner et écoutez on va continuer de les garder de côté vos questions et on vous fera une prochaine vidéo alors quand je sais pas un Florian le mois prochain on vous en fera une autre le mois prochain alors le mois prochain voilà comme tous les mois on en a fait une depuis le début de l'année par mois et je pense qu'on va continuer à ce rythme alors merci encore n'oubliez pas de vous abonner addition en français si c'est pas fait en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait plaisir aussi et puis à bientôt Loïc à bientôt à bientôt